Musique Relation compliquée entre les autorités de la transition et les leaders religieux du pays. L'arrestation de Shoalabaya et Haïdara signe-t-elle la fin d'un mythe ? Nous menons une réflexion approfondie sur la question. Initialement prévue pour ce 23 décembre, le concert d'Ayana Kamoura à Bamako a été annulé. Elle devrait se produire en février 2024. Deux arbitres maliens sont retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. D'amples informations sur ce choix dans la chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Nous sommes vendredi 22 décembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Les Fama ont effectué des frappes de drones hier jeudi dans la soirée à Tisawaten à la frontière algérienne. Ces frappes ont permis de neutraliser Hassan Ag Fagaga, une information confirmée par plusieurs sources. Fagaga, colonel déserteur de l'armée malienne, est tristement célèbre pour avoir été entre 2006 et 2009 un des chefs de la rébellion Touareg aux côtés d'Ibrahim Ag Bahanga. En 2012, il réjoint le MLLA. En 2017, dans le cadre de l'accord d'Alger, il est nommé président de l'autorité intérimaire de Kidal. Et la bruit diplomatique entre Bamako et Alger est désormais officielle. Les deux pays ont décidé ce vendredi de rappeler leurs ambassadeurs respectifs en poste pour consultation. C'est l'Algérie qui, la première, a rappelé son ambassadeur. Le Mali a appliqué la réciprocité quelques heures plus tard. L'Algérie a invité des représentants des groupes armés signateurs de l'accord à des discussions sur le processus de paix. Au même moment, l'imam Mahmoud Diko a été reçu par le président algérien. Le 20 décembre, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a donc convoqué l'ambassadeur d'Algérie au Mali pour protester contre des actes inamicaux. Dans la foulée, l'Algérie a aussi convoqué l'ambassadeur du Mali, mais les termes employés à l'issue de cette rencontre étaient moins véhéments. Nous y reviendrons plus longuement dans notre prochaine édition. Depuis un certain temps, les relations sont tendues entre les autorités de transition maliennes et les leaders religieux. Et depuis cette semaine, la justice s'en mêle. Est-ce la fin d'un mythe ? Le dossier est signé Polia Pinguesson. Interpellé mardi 19 décembre 2023, le guide spirituel et prêcheur Chouala Bayaya Aïdara a été présenté au procureur spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. En dépit de la forte mobilisation de ses partisans, il a été placé mercredi 20 décembre 2023 sous monat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État et troubles à l'ordre public. Il conduit discrètement à la maison centrale d'arrêt avant d'être transféré à Djoïla. Ce placement sous monat de dépôt signifie la fin du mythe autour des leaders religieux. Pour des observateurs, il marque un pas puisqu'avant l'État avait systématiquement reculé et cherché des voies pacifiques lorsque des leaders religieux tels Mahmoud Diko ou Mahi Ouattara devaient avoir affaire à la justice. Les autorités de la transition entretiennent des relations compliquées avec plusieurs chefs religieux. En octobre 2022, le guide spirituel de Yansandine, shérif Ousmane Madani Aïdara, a exprimé sa frustration face à l'insécurité. Il a déclaré que les autorités sont incapables de maintenir l'ordre et de garantir la sécurité des citoyens. A l'occasion de la 20e édition du front de Bamako, le 27 mai 2022, l'imam Diko s'en est pris aux autorités de la transition en septembre. Pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, on ne cherche pas une solution et la communauté internationale par leur orgueil. Nous sommes dans notre arrogance et le peuple est en train de mourir. Vous venez parler de paix et de sécurité et de quoi ici ? En juin dernier, l'imam Diko s'est vu retirer son passeport diplomatique de retour d'un voyage en Mauritanie. Alors qu'il était très impliqué, lors de la première phase de la transition, il est depuis mis à l'écart après la prise de pouvoir du colonel Assemi Goïta en tant que président de la transition. L'association qui se revendique de lui, la CEMAS, a d'ailleurs apporté son soutien à Shuala Bayaya Aïdara. Les religieux ont presque toujours été impliqués dans la sphère politique. La seule période qui a été marquée par une absente totale des religieux sur la scène politique, c'est pendant la période de Moribu Keïta de 1960 à 1968. Car, Moribu Keïta a combattu les religieux du fait de son socialisme, eux aussi, par le fait qu'ils étaient vus comme les collaborateurs de l'administration territoriale, explique Boubaka Aïdara, chercheur associé au laboratoire Les Africains dans le monde et auteur d'une thèse sur l'islam et la politique au Mali. Sous Moussa Traoré, les associations islamiques font leur retour, mais n'ont pas véritablement droit au débat. C'est avec la création du Haut Conseil islamique en 2002, et qui sera dirigée par l'imam Mahmoud Diko à partir de 2008, que le Haut Conseil islamique s'y mise en politique. Le Code de la Famille sera sa première lutte et une victoire à marquer d'une pierre blanche. La mobilisation contre le projet a réussi à faire reculer le président Amadou Toumani Touré. Le même Haut Conseil islamique, trois années plus tard, rare soutien du Premier ministre Cheikh Moudoubo Diara obtiendra du Premier ministre de plein pouvoir de la transition de 2012 la création d'un ministère des Affaires religieuses et du Kuit au Mali. Sous la présidence d'Ibeka, l'imam Diko a notamment organisé une grande manifestation en avril 2019, réclamant la tête de soumettre les boubouins Maïga à leur Premier ministre. Quelques jours plus tard, ce dernier, sous la menace d'une notion de censure contre le gouvernement, démissionne. L'occupation d'espoir public par les religieux est diversement appréciée. Pendant que certains acteurs politiques s'en accommodent, tels le M5 RFP, d'autres s'y opposent et réclament une séparation pure et simple de la religion et du politique, de manière à préserver le caractère laïque et républicain de l'État. Canal Plus Mali a remis ce vendredi des lots aux gagnants de sa tombola fin d'année. L'événement a eu lieu ce vendredi 22 décembre au siège de la société à l'ACI des Mille. Ce deuxième tirage a fait 14 nouveaux gagnants. Djene Basamaki. La remise d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la grande tombola que Canal Plus Mali a organisée à l'occasion des fêtes de fin d'année pour faire plaisir à ses abonnés. 14 personnes ont gagné aujourd'hui, nous avons 14 léreurs. Parmi ces 14 gagnants, nous avons 10 gagnants qui vont répartir avec des groupes électrogènes, donc 8 groupes électrogènes de 5 kVA et 2 groupes électrogènes de 10 kVA. Nous avons également 4 personnes qui vont répartir, chacun avec un billet d'avion. Bamako, Abidjan, Bamako, tout ferait payer pour aller regarder un match de la Cannes et revenir tranquillement sans rien payer. Alors, pour participer à la tombola, c'est très simple, il faut juste réabonner à n'importe quelle formule Canal Plus. Donc dès que vous vous réabonnez à n'importe quelle formule Canal Plus, vous serez directement éligible à la tombola, vous participerez automatiquement à la tombola. Et dès que vous participez, si votre nom est tiré au sort directement, vous remportez votre lot. Les heureux gagnants, qui n'y croyaient pas, après avoir reçu l'appel de la direction des Canals, ont remercié la société, tout en appelant d'autres à utiliser Canal Plus. On m'a appelé, ça a été une surprise, on m'a appelé que j'ai gagné, je n'ai pas cru quoi. Je pensais que c'était un arcaire qui m'a appelé. Mais quand je suis arrivé ici, bon, je sais que c'est une réalité. Le groupe électrogène, ça va servir aux enfants d'apprendre les leçons. Je suis très, très ravi, très, très, très content. J'ai gagné un biais d'avion aller-retour pour aller regarder le match, un match de la Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Je suis très content. Je remercie toute l'équipe de Canal Plus de m'avoir offert ce biais. Je demande à toute la population de s'abonner chez Canal Plus Malé. Cette promo des fêtes de fin d'année va se poursuivre jusqu'au 30 décembre prochain. Il y a également une voiture qui va être gagnée à cette même date. Hors de nos frontières, la France a décidé de fermer son ambassade au Niger. Les derniers soldats français ont également quitté le pays ce jour, actant ainsi définitivement le divorce entre les deux pays. Aminata Keïta. Le divorce est définitivement acté entre le Niger et la France. La France a annoncé la fermeture prochaine de son ambassade au Niger, le licenciement et l'indemnisation de ses agents de droit local. Selon des sources diplomatiques françaises contactées par l'AFP, l'ambassade n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions, d'où la fermeture. C'est l'aboutissement de relations compliquées entre la France et le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet. À la différence du Niger, la France, malgré de fortes tensions avec le Mali et le Burkina, a maintenu ses représentations diplomatiques dans les deux pays. Fin août, les autorités nigériennes avaient prononcé l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Chose que la France avait refusée, donc l'ambassadeur était resté près d'un mois coincé à l'intérieur de la représentation diplomatique, sans possibilité de fourniture de ravitaillement. Ainsi, l'ambassadeur a finalement quitté le pays en septembre avec l'essentiel du personnel diplomatique. Cette fermeture de l'ambassade de France au Niger intervient également alors que Niamey avait annoncé, le 12 décembre, le départ de tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte antiterroriste d'ici ce vendredi 22 décembre. Ce matin, lors d'une cérémonie à Niamey, l'armée nigérienne a annoncé le départ des derniers militaires français déployés au Niger. Le départ de ses 1 500 soldats français au Niger met fait à plus de 10 ans de présence des soldats français au Sahel. A noter que la France a compté jusqu'à 5 500 militaires déployés dans le Sahel avant d'en être chassé par les autorités du Mali, du Niger et du Burkina, désormais unis dans l'alliance des États du Sahel à l'ES. Relation entre la France et les pays de l'AES. Toujours, la France a annulé le décret ministériel datant de 2020, autorisant l'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré, François Compaoré, vers le Burkina Faso, où il est accusé de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de trois hommes qu'il accompagna en 1998, selon l'AFP. Le décret a été abrogé le 13 décembre, a annoncé le président de la Chambre des extraditions de la Cour d'appel de Paris lors d'une audience mercredi sur la levée du contrôle judiciaire de M. Compaoré prononcé en 2017 dans le cadre de la procédure d'extradition. L'abrogation de l'extradition du M. Compaoré est intervenue à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 septembre 2023, qui a conclu à la violation de l'article 3 en cas d'extradition du recours vers le Burkina Faso, selon un résumé du ministère français et de la justice. Parlons culture à présent. Elle l'avait annoncé et plusieurs de ses fans en étaient ravis. Ayana Kamoura, de son vrai nom Ayada Nyoko, était attendu à Bamako ce 23 décembre, mais le concert a finalement été annulé. On en sait plus avec Asitouma. Vous savez que le Mali traverse une situation politique un petit peu difficile et que beaucoup de gens n'osent plus aller au Mali. Vous avez quand même choisi d'aller chanter là-bas. Je vois de la famille qui y va quand même souvent. Et en plus de ça, au-delà de ça, je ne pouvais pas faire les autres pays d'Afrique sans en faire mon pays d'origine. Impossible. Peu importe la situation politique, ça ne vous fait pas peur ? Après, il y a des limites. Mais quand même, là, je pense que je peux y aller. Vu l'attente, je pense que je peux y aller. Et j'espère que ça se passera bien, je pense. Une assurance qui semble avoir changé avec cette annulation. Plusieurs billets avaient déjà été vendus. Selon les organisateurs, ils seront valables jusqu'à la nouvelle date prévue. Aussi, pour ceux qui souhaitent retourner les billets, cette option reste aussi valable. La prochaine date retenue est pour l'heure, le 10 février 2024. Pour rappel, cette tournée Afrique de Aya Nakamura avait pour principal objectif de faire découvrir son nouvel album de l'artiste. L'étape de Bamako est désormais sautée. La chanteuse sera à Abidjan le 29 décembre 2023. Les Maliens devront patienter au mois en février 2024 avant d'espérer prendre part au premier concert officiel de l'artiste chanteuse qui est devenu en quelques années l'une des chanteuses les plus écoutées sur les plateformes musicales avec ses tubes Dja Dja, Pookie, Comportement, O'Baby et bien d'autres. Et on termine avec le sport. Mohamed Kenvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue Mohamed. Merci Marie-Thou. Cap donc sur la dixième journée de la Ligue 1 Orange. Oui, cette dixième journée a débuté ce vendredi avec quatre affiches. L'USFAS a étrié l'AS Blackstar 4 buts à 1. Tandis que le leader, l'AS Real de Bamako, a été tenu en échec par Binga FC. Zéro but partout. Le COB de son côté s'est imposé un but à zéro devant le promu ATS de Coro. Le Joliba AC s'est incliné. Zéro but contre un devant l'AS Bakaridjan. Quatre autres affiches sont à suivre demain samedi. L'USC Kitta reçoit les onze créateurs de Niarela sur le terrain du stade malien. Tandis que l'AS Korofina défie l'US Bougouni sur le terrain du Joliba AC. Le stade malien, après sa victoire en Coupe CAF cette semaine, sera aux prises avec Afrique Football Elite du côté du terrain de l'ASB. Et l'US Bougouba va en découdre avec l'AS Police sur le terrain de l'AS Real de Bamako. A noter que toutes ces rencontres débutent à partir de 15h45 GMT. Alors je l'annonçais en titre, deux arbitres maliens sont retenus pour la Cannes 2023. La Confédération africaine de football a dévoilé hier jeudi la liste complète des arbitres qui vont officier à la Cannes 2023. Et ils sont au total 68 dont 26 arbitres centraux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres VAR. Parmi eux, on retrouve deux Maliens, Boubou Traoré dit Péni Péni en tant qu'arbitre central et Modibo Samaké retenus comme arbitres assistants. A noter que l'Egypte et le Maroc se taillent la part belle des 19 nationalités retenues au niveau des arbitres centraux avec notamment trois représentants chacun. Ils sont suivis de l'Algérie, du Gabon et de la Mauritanie avec deux représentants pour chaque pays. Direction Nice en France, Christophe Galtier relaxé par la justice. Poursuivi pour discrimination et harcèlement essentiellement contre des joueurs musulmans, Christophe Galtier a été relaxé hier par le tribunal correctionnel de Nice. Dans son réquisitoire à l'audience le 15 décembre dernier, le procureur de la République de Nice avait pourtant réclamé un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende contre l'ancien coach du PSG. Mais le tribunal correctionnel de Nice a jugé qu'aucune des deux infractions n'était caractérisée. L'affaire avait commencé pour rappel en avril dernier avec la révélation par des journalistes d'un courriel incendiaire de Julien Fournier, alors directeur de l'OGC Nice, l'actionneur, le groupe britannique Ineos. Il y accusait Christophe Galtier notamment de réclamer moins de Noirs et de musulmans dans l'équipe et de s'insurger contre les joueurs qui refusaient de suspendre le jeûne du Ramadan, les jours de match, comme le faisaient les Lillois musulmans avec lesquels il avait été champion de France la saison précédente. Retour sur le continent. Samuel Eto'o poursuivi en justice par sa fille. Régulièrement au cœur d'une actualité encombrante ces derniers mois, Samuel Eto'o va devoir faire face à nouveau à une nouvelle affaire embarrassante. L'actuel président de la FECA Foot est poursuivi par sa fille pour, je cite, « Non respect des obligations alimentaires familiales ». Fin de citation selon la Gazette dello Sport. À en croire le média italien, Annie Baranca, reconnue comme la fille biologique de l'ex-international camerounais, grâce à un test ADN confirmé par une décision de justice, a engagé des poursuites après avoir vu ses tentatives pour rencontrer son père échoué à plusieurs reprises, rappelant également que la star camerounaise avait été condamnée en 2015 à lui verser une pension alimentaire de 10 000 euros et que le footballeur, je cite, « se dérobait toujours à ses obligations de père ». Fin de citation. Samuel Eto'o actuellement également visé par une enquête au Cameroun concernant de possibles matchs truqués et aussi accusé de mensonges, de manipulations et de détournements par un ancien vice-président de la Fédération camerounaise de football n'a pas pour l'heure réagi. C'est donc tout pour ce soir. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, madame. On s'est dit à vendredi prochain. Inch'Allah. C'est ce qui réferme ce 19-45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501